Nous sommes sur la 52e édition du Tour des Flandres. Le 30 mars 1968, sous le soleil, 249 km au programme entre Gant et Merlebeck. La bataille a littéralement commencé sur le mur de Grammont avec l'offensive de Wartsells, Raymond Poulidor et du champion du monde, Eddy Merckx. Malheureusement, ce dernier va connaître un ennui mécanique et va être pris par un groupe de 13 coureurs qui va ensuite reprendre les deux hommes de tête, Poulidor et Cels. On a donc un groupe de 16 coureurs à l'avant de la course qui foncent donc sur les derniers kilomètres tout plat en direction de Merlebeck. On va assister à des attaques dans le final, mais à chaque fois, ces offensives vont être neutralisées. On passe notamment à celle-ci qui va être neutralisée par le champion du monde, Eddy Merckx. Et donc, on va assister à un sprint après 5 heures et 52 minutes de course. Un sprint remporté par le vainqueur de Gangwebel Games, Walter Gottsvot, qui s'est montré plus rapide que Guido Reibrook. Malheureusement, il va être déclassé Guido Reibrook pour un contrôle positif au contrôle anti-dopage. La deuxième place revient donc à Rudy Haltig et la troisième revient au néerlandais Jan Jensen. Et voici donc le top 10 de ce Ronde van Glanderen 1968.